Bienvenue de Washington, je vous souhaite la bienvenue du Centre d'études pour l'Afrique et je souhaite la bienvenue aux anciens, à nos collègues qui viennent d'une cinquantaine de pays, donc pour ce webinaire sur un état des lieux des opérations de la paix en Afrique et sur la force conjointe du G5 Sahel. Je m'appelle Nate Allen et je suis responsable des opérations de la paix au César. Dans ce webinaire, avec une série d'autres webinaires que nous organisons, nous parlons des succès, des enjeux et des leçons tirées dans le cadre de l'architecture de la paix et nous parlerons de la mission ad hoc de l'Union africaine par la suite. Avant de continuer, j'ai le plaisir de vous présenter la directrice du César, Kate Omquist-Knop, qui va nous dire quelques mots. Kate, c'est à vous. Merci Nate et bienvenue à tous les anciens du César. Bienvenue chers collègues, chers amis, merci d'être avec nous pour notre webinaire. Le César est un forum de recherche, de programme académique et d'échange d'idées avec pour objectif d'améliorer la sécurité des citoyens et de renforcer la responsabilité et la robustesse des institutions africaines. Nous sommes un centre du département de la défense et nous sommes basés à Washington. Nous effectuons notre mission d'amélioration de la sécurité africaine en élargissant la compréhension, en fournissant une plateforme de dialogue et en bâtissant des partenariats pour en arriver à des solutions stratégiques. Nous avons pour objectif de rassembler des perspectives utiles pour informer les décideurs et pour informer également les tendances de sécurité et répondre aux enjeux de sécurité. Nous reconnaissons qu'il y a des enjeux sérieux dans le domaine de la sécurité et donc le César fournit une opportunité d'échange pour les partenaires sur les bonnes pratiques et les différentes perspectives. Grâce à cet échange de la société civile, des militaires, de différents acteurs, nous espérons pouvoir avoir un rôle utile à jouer sur le continent aujourd'hui par le biais d'institutions capables et responsables. Nous basons sur une analyse et des perspectives diverses pour catalyser une action concrète. Merci d'être avec nous pour cette conversation aujourd'hui sur les opérations de la paix et sur le G5 Sahel en particulier. Nous sommes très heureux que vous soyez avec nous et avons hâte de pouvoir débattre de ces questions. Merci beaucoup Kate. Je vous présente maintenant le sujet et le contenu du webinaire d'aujourd'hui. Lors d'autres séries webinaires précédentes, il y a eu deux points intéressants qui ont été soulignés et sur lesquels j'aimerais revenir et qui me semblent tout à fait pertinents pour la discussion d'aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons établi qu'en particulier au cours de la décennie passée, nous avons vu une tendance à l'augmentation de l'investissement de l'Afrique sur la paix dans le continent. Nous avons vu un rôle accru de l'Union africaine. Les communautés économiques régionales ont également davantage soutenu les opérations de la paix et les pays s'y sont de plus en plus investis. Deuxièmement, ce qui est remarquable par rapport au modèle africain d'opération de la paix, c'est qu'il n'y a pas d'approche fixe. Les acteurs africains, les gouvernements, les armées ont de l'expérience dans les différentes opérations de la paix. Il y a des efforts de soutien à la démocratie, il y a des efforts de résolution des problèmes électoraux. On peut également parler de la Missum en Somalie. Il y a également des coalitions régionales ad hoc soutenues par l'AU et nous allons donc rentrer dans le détail de tout ceci aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de modèle fixe. Cela veut dire qu'il y a donc une certaine adaptabilité, une certaine flexibilité en Afrique. Et c'est intéressant de l'évaluer et d'y réfléchir. Une des contributions clés dans le cas de ce webinaire est de pouvoir mieux comprendre la contribution de l'Afrique à nos opérations de la paix pour pouvoir analyser également les missions de maintien de la paix des Nations unies. Nous allons focaliser le webinaire d'aujourd'hui sur le type d'opération, les missions régionales ad hoc de l'Union africaine, donc dans le cadre des webinaires de cette année. Et donc, ces coalitions d'acteurs régionaux qui se sont rassemblées pour répondre aux enjeux de sécurité un peu partout sur le continent ont toutes été autorisées par l'Union africaine. Mais chacune fonctionne un petit peu dans son propre cadre. Il y a l'Union européenne et d'autres mécanismes également. Tout ceci peut être caractérisé comme opération de la paix de taille moyenne avec environ 5000 troupes engagées et qui sont commandées par des acteurs régionales en particulier. L'Union africaine a son propre groupe interarmé au Rwanda, donc qui a été lancé en 2011 et qui a terminé son travail en 2018. Il y a aussi le groupe interarmé multinational dans le bassin du lac Tchad contre les insurgés et la mission la plus récente, la force conjointe du G5CEL qui a été mise en place en 2017 et qui sera le sujet de notre discussion aujourd'hui. C'est une mission autorisée par l'Union africaine de 5000 troupes du Mali, du Tchad, du Niger, du Burkina Faso et de la Mauritanie. Son mandat est de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée. Elle est soutenue et elle collabore avec d'autres forces de sécurité des différentes nations. Il y a la MINUSMA également donc au Mali et il y a l'opération française, l'opération Barkhane. Pour ceux qui sont intéressés par un résumé des activités du G5CEL ainsi que des activités des autres acteurs dans la région, vous pouvez consulter notre site web. Vous avez un lien dans la liste des lectures recommandées pour ce webinaire. Et d'ailleurs, ceci est également indiqué dans le Tchad. Alors, pour parler de cette force conjointe du G5CEL, de ses réussites, de ses échecs et pour un petit peu voir quelles sont les recommandations, les leçons à tirer de ce travail pour l'architecture de sécurité en Afrique, eh bien, j'ai l'honneur d'avoir avec moi deux experts absolument exceptionnels dans ce domaine. Tout d'abord, je vais leur demander de mettre en marche leurs vidéos. Je vais les présenter. Nous avons d'abord Mme la ministre Camisa Kamara, qui est actuellement experte invitée senior pour le Sahel à l'Institut américain de la paix. Avant août 2020, elle était un poste très élevé dans le gouvernement du Mali. Elle a été ministre des Affaires étrangères, ministre de l'économie numérique et chef d'état-major du président, de l'ancien président. Elle est très respectée pour son expertise dans ce domaine. Elle a eu différents rôles importants au niveau institutionnel. Elle a apporté différents commentaires politiques et elle est souvent à la radio ou à la télévision. Ensuite, nous avons Mohamed Znaghi Sid Amelali, qui est expert en défense et sécurité au G5 Sahel depuis 2015. Avant de travailler au G5 Sahel, il était général de brigade et il a été chef du comité d'état-major interarmé. Nous avons également le plaisir de souhaiter la bienvenue à Mohamed Znaghi, qui est un ancien, un ancien du César et c'est toujours un plaisir de revoir nos anciens. Donc, nous allons maintenant passer à nos questions. Première question pour vous, madame la ministre. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, décrire pour nous le contexte politique et stratégique autour de la mise en place de la force conjointe du G5 Sahel et du G5 Sahel en lui-même? Ce sont deux choses qui sont liées. Donc, comment est-ce que le G5 Sahel a démarré et quels ont été les acteurs impliqués? Et ensuite, quelles ont été les décisions suivantes pour la création, qui ont mené à la création de la force conjointe? Madame Kamara? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'aimerais d'abord remercier le César pour avoir organisé cet événement qui vient à point nommé. Les questions d'opérations de maintien de la paix en Afrique sont importantes, mais la question du G5 Sahel est d'autant plus cruciale que les questions du Sahel reviennent souvent, que ce soit dans la formulation d'une politique américaine étrangère ou celle d'une politique étrangère de l'Union européenne en Afrique. Donc, je pense qu'il s'agit d'une discussion importante et j'espère également que les différentes réponses qui seront données lors de cette conférence en ligne pourront être utilisées, par exemple, par l'administration Biden pour vraiment mettre le doigt sur les différentes améliorations à apporter dans la politique étrangère américaine dans la région du Sahel. Alors, vous l'avez dit lors de votre introduction, le G5 Sahel a officiellement vu le jour en 2014, sous l'impulsion de l'Union africaine, présidée alors par la Mauritanie. Le G5 Sahel, comme vous le savez, est un cadre de coopération intergouvernementale. L'organisation est basée à Nouakchott, en Mauritanie, et l'organisation du G5 Sahel agit sur deux axes principaux. Le premier, c'est donc la lutte contre l'insécurité dans la région du Sahel. Et le deuxième axe, c'est vraiment la conduite d'action de développement pour désenclaver la zone et s'attaquer aux questions qui auraient pu créer et rendre plus fertile cette question de terrorisme dans cette région du Sahel. Alors, ne pas confondre le G5 Sahel en tant qu'organisation et son bras armé, qui est la force conjointe du G5 Sahel, qui, elle, a été mise en place en 2017. Donc, les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad ont officialisé, donc en 2017 à Bamako, le lancement d'une force conjointe transfrontalière qu'on appelle communément la force conjointe du G5 Sahel. Sa création a été actée par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU et a aussi été endossée par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ce qui lui donne une légitimité internationale indéniable. Donc, la force conjointe, comme je viens de le dire, c'est donc le bras armé du G5 Sahel et elle a pour mission principale de mutualiser les efforts militaires et sécuritaires dans la lutte contre le terrorisme, le crime organisé transfrontalier et le trafic d'êtres humains. Sa première opération a eu lieu en novembre 2017 avec les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Et on peut dire, je pense, en 2021, et le général Sahel pourra le confirmer ou pas, la force conjointe a atteint sa pleine capacité opérationnelle avec 5000 hommes sur le terrain, répartie au sein de sept bataillons sur trois fuseaux, le fuseau ouest, le fuseau centre et le fuseau est. De sa création à nos jours, la force aurait réalisé avec succès 17 opérations conjointes, ce qui est très, très important. Il est aussi important de rappeler que le G5 Sahel, en tant qu'organisation intergouvernementale, dans sa conception initiale, avait une composante développement qui était bien plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Celle-ci, à l'époque, devait inclure l'avancement d'une intégration économique entre les différents pays du Sahel et l'introduction d'une compagnie aérienne commune appelée Air Sahel. Mais bon, l'essentiel des déclarations et des activités se sont concentrées sur la composante militaro-sécuritaire qui est vraiment l'urgence actuelle. Dans le domaine sécuritaire, au-delà de la création de la force conjointe, le G5 Sahel a mis en place un collège militaire en Mauritanie. Les soldats du G5 Sahel y reçoivent des formations de plusieurs semaines, formations qui sont censées les remettre à niveau et leur donner une culture commune afin qu'ils soient plus efficaces sur le terrain. Je terminerai mon propos par ceci. Il est trop tôt pour évaluer les résultats et les perspectives pour la force du G5 en ce qui concerne la stabilisation du Sahel. Rappeler également que le G5 a vu le jour il y a moins de dix années. Et se rappeler également que la nature du paysage sécuritaire dans lequel le G5 Sahel et sa force conjointe évoluent est extrêmement complexe. Pour vous donner une idée, j'ai lu un rapport récent d'un think tank néerlandais qui disait qu'il y avait plus de vingt mouvements armés qui opèrent actuellement dans le Sahel. Il est donc difficile, voire presque impossible, de différencier les groupes dotés d'un agenda terroriste. Excusez-moi, ministre. We had briefly lost the translation. It's just came back online, so you can continue. Sorry about that. Ok. Donc je ne sais pas à quel moment vous m'avez perdu, mais pour dire qu'il est donc trop tôt pour évaluer les résultats et les perspectives de la force du G5 Sahel en ce qui concerne la stabilisation du Sahel. Parce que j'aimerais rappeler ici que la nature du paysage sécuritaire dans lequel le G5 Sahel et sa force conjointe évoluent est extrêmement complexe. Et je donnais l'exemple d'un rapport récent qui a été publié par un think tank néerlandais qui disait qu'il y avait plus de vingt groupes armés qui opèrent actuellement dans le Sahel. Il est donc difficile de différencier les groupes dotés d'un agenda terroriste et ceux qui sont simplement inspirés par des griefs contre soit des autorités locales ou soit le gouvernement central. Autre point que j'aimerais également évoquer ici, c'est qu'on a tendance à penser que les problèmes sécuritaires du Sahel sont nés avec la chute de Muammar Gaddafi en 2011 et que c'est donc le coup d'État de 2012 au Mali ainsi que le flux d'armes qui est arrivé dans le pays avec la chute de Gaddafi. Et que c'est à ce moment-là que les problèmes sécuritaires du Sahel ont commencé. J'aimerais rappeler ici qu'il s'agit d'un problème qui date des années 80 voire début 2000 dans lequel on a vu un trafic lié à la drogue venu d'Amérique latine qui ont rendu le Sahel une sorte de route ou d'itinéraire préféré pour les trafiquants en tout genre, ce qui a rendu la région terrain fertile pour les groupes terroristes. Je m'arrêterai là. Merci. Merci beaucoup, ministre Kamara, pour cette vue dans le sens de G5 Sahel et de la force conjointe, ainsi que la perspective large que vous avez donnée. Ce sont des problèmes qui existent et les solutions ont apportées du fait que la force conjointe est assez récente. Maintenant, je vais poser une question semblable au général Snaghi. Vous avez servi dans une guerre qui sert les activités de sécurité de défense. J'aimerais que vous partagiez avec vous votre point de vue en tant qu'officier de sécurité. Pourriez-vous nous donner les objectifs du point de vue militaire et également parler un petit peu de la façon dont ces objectifs ont informé l'organisation des forces et leur structure ? Général Snaghi, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien, surtout au niveau de l'interprétation, parce que j'entendais entre coupés. Bon, je crois, comme vous l'avez dit, madame la ministre Kamara a bien planté le décor de façon générale, aussi bien sur le plan sécuritaire que sur le plan même politique qu'historique, parce qu'elle vient de vous dire que le problème sécuritaire du Sahel ne date pas seulement de la suite de Kadhavi ou de l'occupation du Nord-Mali. Elle date de bien avant, parce que vers les années 2000 et le début des années 2000, la région du Sahel s'est transformée en véritable terreau de l'insécurité, de trafic de tous genres et sur lesquels le terrorisme s'est greffé, parce que le terrorisme est venu fidéliser tous ces réseaux de trafiquants pour récupérer tout cet argent de trafic. Et il s'est imposé comme le régulateur de tout ça et comme l'utilisateur de tout ça, bien sûr, contre les populations du Sahel et contre les États de la région du Sahel. Pour revenir précisément à votre question, quels étaient les objectifs de la création de la force conjointe ? Et j'essayerai de me limiter aux objectifs militaires, si on peut dire, tactiques et stratégiques de la création de cette force militaire. Madame la ministre vous a dit tout à l'heure que d'abord, le G5 n'est pas seulement une force conjointe, c'est une organisation d'abord de développement, car elle a trois axes de développement par un axe de dépense et de sécurité. Deuxièmement, la force conjointe du G5 Sahel n'est pas le seul outil de dépense et de sécurité entre les mains du G5 Sahel pour faire face à l'insécurité. Elle a parlé du collège de défense. Nous avons un collège aussi de sécurité qui se trouve à Bamako. Nous avons un centre d'études stratégiques qui se trouve à Ouagadougou. Nous avons bientôt une école supérieure de police qui sera au Tchad. Et nous avons un centre de fusion de renseignement qui est en gestation à Niamey maintenant actuellement. Donc, je reviens aux objectifs. Vous savez, pendant cette période de 2000, même un peu avant 2000, jusqu'à la Chine de Kadhavi et l'occupation du Nord-Mali, les terroristes ont eu tout le temps, tous les loisirs de s'approprier des zones entières du Sahel. Ils ont choisi ces zones de par leur distance par rapport au centre des décisions, de par la précarité des services de l'État et de par la légèreté aussi des forces de défense et de sécurité dans ces zones. Il s'agissait des zones transfrontalières. Les terroristes ont occupé ces zones transfrontalières. Ils ont mené la loi. Ils ont fidélisé leur population, soit par l'appât du gain, soit par la menace de mort. Et les États, les services des États se sont retirés au fur et à mesure, au point que c'est devenu des micro-États au sein de nos États. Et donc, l'objectif premier de la force conjointe était la récupération des zones transfrontalières. Il s'agissait de chasser les terroristes et les bandes armées des zones transfrontalières, de nettoyer ces zones transfrontalières et de ramener la sécurité, de sécuriser le retour des services de l'État et surtout de sécuriser et de mettre en confiance les populations. Avant, après l'élaboration de cette mission ou l'exection de cette mission, les forces de défense devaient se retirer graduellement au profit des forces de sécurité intérieure qui sont plus adaptées pour faire face aux problèmes de sécurité intérieure. Parce que nous avons utilisé les forces de défense uniquement par nécessité et dans l'urgence. Voilà notre vision de ces objectifs. Les objectifs, malgré le manque de moyens, la diversité de la formation des unités qui la composent et la composition des compositions différentes des forces au sein de nos pays, ont été jugées assez réalistes au cas où les partenaires internationaux accepteraient d'y aider quantitativement et qualitativement. Les pays du G5 Sahel sont conscients qu'ils ne peuvent pas venir à bout tout seuls du terrorisme. D'ailleurs, la menace ne concerne pas seulement les pays du G5 Sahel. Donc, les conditions émises par nos chefs d'État lors de la création de cette force conjointe en 2017 à Bamako étaient très claires. D'abord, un mandat robuste des Nations Unies. Deuxièmement, un financement prévisible et pérenne. Et troisièmement, une inscription au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Bon, je crois que j'ai répondu à la première tranche de votre question. Oui, oui, merci beaucoup pour cette très compréhensione réponse. Et je pense que maintenant nous avons un très bon handlele sur, first de tout, comment le G5 Sahel s'est-il, et second de tout, comment le G5 Sahel s'est-il, comment le G5 Sahel s'est-il, et la même chose que le G5 Sahel s'est-il. S'il vous plaît, le début de son intervention n'a pas été interprété. Le début de son intervention n'a pas été interprété en français. Merci, je vais répéter ce que je viens de dire auparavant, parce que je pense que vous avez quelques problèmes d'interprétation. Il y a des problèmes à l'interprétation. D'accord. Donc, je pense que, est-ce que ça va, tout marche en français, vous m'entendez? Oui, maintenant, on vous entend. Merci à vous deux pour tout cela. Comment le G5 est arrivé à naître? Quels sont ses objectifs? Et j'aimerais faire passer notre conversation d'une compréhension basique de G5 et ses objectifs, et ses forces, et passer à ses succès et à ses difficultés. La première question que je vais poser à la ministre Kamara est que... Quels sont été les succès et les difficultés du G5 en termes de lutte contre le terrorisme et le crime organisé dans les zones frontalières, comme l'a dit le Jean Znagy, en particulier, comment allez-vous caractériser les contributions de la force conjointe? Et par rapport à MINUSMA et à la force Barkhane de la France, ministre Kamara, à vous la parole. Merci beaucoup pour cette question qui est aussi complexe qu'importante. Donc, le général Znagy et moi-même avons expliqué dans quel contexte le G5 Sahel a été créé. Et vous l'avez mentionné, le G5 Sahel ne travaille pas seul. Le G5 Sahel fait partie d'un tout dans lequel vous avez la MINUSMA, qui est l'opération de maintien de paix des Nations Unies au Mali. Et vous avez également l'opération Barkhane, qui est l'opération française, qui est née de l'opération Serval de 2013, qui s'est transformée, l'opération Serval, qui s'est transformée en opération Barkhane et qui est maintenant l'une des plus grandes opérations militaires de la France à l'étranger. Donc, le G5 Sahel fait vraiment partie de ce tout. Et peut-être pour commencer avec les défis du G5 Sahel, le G5 Sahel, bien que son existence soit, je ne sais pas si je peux utiliser l'adjectif organique, c'est-à-dire qu'il y a eu un vide sécuritaire dans cette zone. Et les pays du G5 Sahel se sont dit, on a besoin pour notre propre survie de mettre en place cette organisation. Mais cette organisation se trouve dans un ensemble où vous avez la MINUSMA, qui a des moyens significatifs, et vous avez également l'opération Barkhane, qui fonctionne avec, je crois, 600 millions d'euros par an. Donc, comparé au budget du G5 Sahel, ce sont deux géants qui travaillent aux côtés du G5 Sahel. Maintenant, pour revenir au mandat même de Barkhane, de la MINUSMA, et celui du G5 Sahel, je pense que sur papier, il y a quand même une complémentarité qu'il faut souligner. Le mandat de la force conjointe du G5 Sahel dépasse celui de Barkhane. Le G5 a un mandat, comme je l'ai dit tantôt, qui inclut la lutte contre le terrorisme et les crimes transfrontaliers. Ce mandat inclut également la prise en charge d'opérations humanitaires, des activités de développement, et va même jusqu'à prendre en charge des questions de restauration de l'autorité de l'État dans les pays du Sahel. Et l'opération Barkhane, quant à elle, est vraiment une opération de contre-terrorisme dans le Sahel. Barkhane est impliquée dans différentes patrouilles de combat aux côtés des forces maliennes et des forces tchadiennes et des forces d'autres pays de la région. Barkhane est impliquée dans la collecte de renseignements, dans la formation aux activités de développement locales destinées à combler le vide laissé par un gouvernement qui serait absent dans certaines zones. Et malgré cette palette d'activités, les responsables français insistent sur le fait que la priorité de Barkhane est vraiment la lutte contre le terrorisme et que Barkhane a entrepris des opérations pour éliminer des chefs djihadistes dans la région. Par ailleurs, le mandat de la MINUSPA est de d'abord soutenir la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger au Mali, de protéger les civils et d'appuyer les efforts des autorités maliennes pour stabiliser leur pays. Et je comprends que je dois ralentir pour permettre à l'interprétation de faire son travail. Dernier, pas le dernier point que je voulais apporter, mais un point important que je voudrais apporter, c'est reconnaître que la création même de la force conjointe du G5 Sahel représente en elle-même une avancée exceptionnelle dans la coopération sécuritaire au niveau régional. Celle-ci offre au moins l'opportunité d'envisager que ces questions pourraient être prises en charge par les pays du Sahel. Même si le G5 améliorait cette coordination qu'elle a actuellement avec différents pays de la région, il faut également rappeler que le G5 Sahel est un, en anglais on dit un player, mais c'est un acteur parmi tant d'autres. C'est un acteur parmi tant d'autres, il faut le reconnaître. Je suis une grande fan du G5 Sahel, mais c'est un acteur parmi tant d'autres. Il y a d'autres opérations qui sont à la fois bilatérales et multilatérales qui sont en ce moment dans le Sahel. Et il y avait même un analyste sécuritaire qui avait utilisé cette expression il n'y a pas longtemps en disant que dans la région du Sahel, on a un embouteillage sécuritaire, c'est-à-dire avec de très nombreux acteurs, bailleurs et formateurs dans la région du Sahel. Donc je ne sais pas si je réponds directement à votre question, mais pour venir à la question des succès et des défis du G5 Sahel pour ne pas répéter les propos que le général Znarki vient de faire, la question du financement est une question qui revient souvent. L'ancien président du Niger, le président Issoufou, a été vraiment le leader dans cette question pour pousser les Nations Unies à mettre la force conjointe du G5 Sahel sous chapitre 7 de sa charte. Bien que je ne sois pas convaincue que mettre le G5 Sahel sous chapitre 7 permettrait un financement pérenne, régulier et prévisible, ça lui donnerait au moins une reconnaissance politique internationale qui pourrait lui permettre d'obtenir des financements de manière plus fluide et plus régulière. Donc je m'arrêterai là. Merci. Merci beaucoup Madame la ministre pour cette excellente présentation de la relation du G5 Sahel avec d'autres forces et d'avoir présenté certains enjeux, en particulier en termes de financement. Monsieur le général, comme vous avez été impliqué dans le G5 Sahel depuis longtemps, est-ce que vous pourriez nous donner une perspective plus complète par rapport aux réussites, par rapport aux réussites de cette force conjointe qu'elle a été, selon vous, les principales réussites et les principaux enjeux de cette force conjointe et parler également du travail entre les commandants et le secrétaire, le secrétariat général et qu'est-ce qui a été mis en œuvre pour répondre à ces différents enjeux, selon vous ? Merci. Je reviens donc, je le disais tantôt, à la création de la force conjointe, nos échecs d'État avaient émis trois conditions à la création de cette force. Mais face à la menace, face à l'urgence, face à l'avancée du terrorisme dans la région, les États n'ont pas attendu la réalisation de leurs conditions et ils se sont jetés à l'eau, comme on dit. Ils ont constitué sept bataillons équipés et affectés suivant les trois physios transfrontaliers dont je parlais tout à l'heure et dont la ministre parlait tout à l'heure. Actuellement, d'ailleurs, le huitième bataillon est en déploiement par le Tchad dans le FISO-Centre, c'est-à-dire en pandémie entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Chacun de nos pays a débloqué immédiatement 10 millions d'euros pour l'équipement et la mise en route de ces bataillons. Un concept stratégique de la force a été élaboré en commun accord entre les pays. Tous les postes de commandement ont été mis en place dans les FISO ainsi que les PCAT de la force et fonctionnent normalement. Les États cotisent trimestriellement pour le fonctionnement de la force conjointe et payent chaque opération planifiée par la force conjointe. Il faut dire qu'ils en ont payé beaucoup parce qu'on est à la vingtaine d'opérations depuis l'heure. La communauté internationale, bien sûr, s'est aussi mobilisée pour aider à la montée en puissance de la force conjointe. C'est le lieu ici de louer l'action de l'Union européenne qui a été le principal bailleur de fonds de la force conjointe ainsi que certains pays européens et même d'autres pays. Les commandants successifs se sont attélés à la montée en puissance de la force conjointe à l'organisation de ces structures tout en planifiant et en exécutant des opérations dans les FISO. Les opérations devenant de plus en plus importantes et imposantes et les résultats deviennent probants, particulièrement actuellement dans les FISO-Centre qui étaient le vrai foyer de menace de la région. Donc, je vais résumer un peu ce que je viens de dire. À la création de la force conjointe, on comptait beaucoup sur l'aide internationale et face à la menace, on était obligé de compter sur nos propres moyens et de nous lancer à la lutte antiterroriste. Et il faut dire qu'en quatre ans, parce que c'était en 2017 que la décision a été prise d'officialiser de créer la force conjointe, en quatre ans, il est très difficile, extrêmement difficile de créer une force de toute pièce, de l'équiper, de l'entraîner, de créer ses postes de commandement et de la mettre sur le terrain en même temps, mener des opérations conjointement à la montée en puissance de la force. Donc, ce qui s'est fait aujourd'hui, et heureusement d'ailleurs, parce que n'y était cette décision, je crois que le terrorisme aurait fait beaucoup plus de dégâts dans notre région. Les objectifs stratégiques, peut-être, qui ne sont pas encore atteints par la force conjointe, parce que même s'ils sont atteints, c'est-à-dire que c'est la fin de la guerre, mais beaucoup d'objectifs tactiques ont été atteints, tels que la conquête de zones entières, la destruction des nids de terroristes, la neutralisation des chefs terroristes, la perturbation des circuits de trafic, la sécurisation de larges zones du Sahel central, la montée en puissance est toujours en cours, et les opérations s'intensifient et se diversifient de plus en plus. Donc, il faut noter essentiellement, noter aussi et louer la présence des forces partenaires, tel que disait la ministre tout à l'heure, la présence de Barkhane, la présence de Takouba, la présence de la MINISMA et les missions européennes, les missions PSDC de l'Union européenne telle que ETM ça c'est des partenaires extrêmement fiables, des partenaires qui sont sur le terrain, tout à l'heure la ministre citait quelqu'un qui disait qu'il y avait un embouteillage de force dans la région, c'est peut-être pas exactement un embouteillage comme on l'entend, mais il y a beaucoup de force, ça demande beaucoup de coordination, ça demande beaucoup de coopération et ça demande beaucoup de moyens aussi. Voilà, je crois que si je n'ai pas répondu à certaines de vos questions, je vous demanderai de les préciser. Je crois que j'ai fait le tour un peu de ce que vous m'avez demandé en tout cas en termes d'objectifs et en termes de défis. Je m'arrête là. Merci tout à fait et de toute façon, nous aurons le temps de revenir sur certains des enjeux, certaines des réussites en regardant certaines des réponses qui ont été posées dans le chat. Donc, j'encourage les membres de ce webinaire ou les participants à poser des questions pour clarifier. Encore une question avant de passer à la partie questions-réponses. Est-ce que vous pourriez brièvement nous dire un petit peu où nous en sommes? Nous avons déjà fait un survol sur la force conjointe du G5 Sahel, comment elle a été mise en place, certains des enjeux, des réussites. Quelles sont les leçons maintenant attirées de cette expérience de la force conjointe du G5 Sahel pour l'Union africaine et pour d'autres acteurs régionaux? Donc, je vais peut-être commencer par le général cette fois-ci. Allez-y, monsieur. Merci bien. Les enseignements attirés de la création de cette force du G5 Sahel et de mon point de vue sont nombreux. Je crois que la création de cette force d'abord est la preuve qu'avec la volonté politique des cinq pays les moins avancés ont pris leurs responsabilités et ont mis en commun leurs moyens, même parfois dérisoires, pour combattre les terroristes et l'insécurité. Ça, c'est un premier enseignement. Avec une forte volonté politique, nous pouvons avoir des résultats, même avec des moyens limités. il faut toujours compter sur ses propres moyens. L'aide internationale ne doit être qu'un appoint. Je crois que c'est le corollaire de ce que je viens de dire tout à l'heure. Il faut adapter les structures à la menace et au terrain face, par exemple, l'exemple de la force transfrontalière, parce que ça aussi c'est un exemple extrêmement important. La force conjointe du G5 Sahel a fait suite à une étude de la menace extrêmement peaufinée. Nous avons vu que la menace nous vient essentiellement des zones transfrontalières. Beaucoup de gens nous posent des questions pourquoi la force conjointe du G5 Sahel est une force transfrontalière, pourquoi elle n'est pas regroupée en seul point et ainsi de suite. C'est parce que exactement ce sont les zones transfrontalières qui font l'origine de la menace et qui sont le véritable nid de la menace. Donc, nous avons fait une structure adaptée à la menace et au terrain. Ça, c'est un enseignement extrêmement important. Quatrième enseignement à tirer, je crois que l'APSA, qui est l'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine, ne doit pas s'appuyer sur de gros ensembles régionaux tels que connus actuellement, mais sur des ensembles cohérents, équilibrés et sans leadership marqués. Ceux-ci ont beaucoup plus de chances de réussir tels que notre G5 actuellement. sont Je crois aussi que la sécurisation et la pérennisation des financements est essentielle pour les troupes en opération. Il ne faut jamais, jamais au grand jamais, lancer des troupes en opération sans avoir au préalable sécurisé les sources et pérenniser les sources de financement parce qu'on risque d'avoir le résultat inverse de celui recherché. Sixième enseignement, je crois que l'autonomie des chaînes de commandement, de renseignement et de logistique sont essentielles pour la bonne réussite des opérations de maintien de la PIC et des commandements d'ailleurs de façon générale. Septièmement, le recteur aérien est une nécessité absolue pour les opérations régionales et particulièrement dans le Sahel parce que nous, dans notre force conjointe, nous manquons de vecteurs aériens et c'est un lourd handicap pour notre force conjointe. Donc, j'en tire que l'enseignement que ces forces dans le Sahel et de maintien de la paix africaine de façon générale doivent avoir leur autonomie en ce qui concerne le vecteur aérien. Bon, voilà un peu ce que les leçons ont tiré sur le moment de cette opération. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Ministre Kamara, quelles sont vos leçons? Alors, je suis d'accord avec toutes les leçons que le général Znagy vient de mentionner. J'aimerais ajouter à cela que les questions sécuritaires sont le mieux assurées par ou disons prises en charge. c'est l'expression correcte. Elles sont mieux prises en charge par des entités nationales et régionales. Le G5 Sahel dépend énormément des opérations étrangères que nous avons mentionnées plus tôt, mais se rappeler également que le G5 Sahel c'est vraiment une organisation qui est née, je dirais, suite à un instinct de survie des pays du Sahel qui se sont dit qu'ils devaient s'approprier leur sécurité. Il s'agit d'une solution africaine à un problème africain. Je reviens sur mon point qui dit que la sécurité est mieux prise en charge par ces institutions régionales parce qu'elles sont, elles, redevables à leur gouvernement, à leur population sur les questions de droits de l'homme, sur les questions des gestions des fonds. De là, j'aimerais également rajouter que ce que le G5 Sahel demande à la communauté internationale, ce n'est pas simplement de l'assister en termes financiers, mais c'est d'investir dans la sécurité collective et dans la sécurité régionale. Les pays occidentaux ont l'expérience de l'OTAN, par exemple, qui est une organisation dont le G5 pourrait tirer des leçons, mais le G5 n'est pas prêt de disparaître demain, et des pays comme les États-Unis, comme les pays de l'Union européenne, la France inclue, sont tenus d'investir dans cette sécurité régionale, puisque tôt ou tard, ces questions de sécurité, si elles ne sont pas prises en compte au Sahel, ou si elles ne sont pas prises au sérieux, ou si l'investissement nécessaire n'est pas fait, on en priera le prix fort dans quelques années. Je m'arrêterai là. Merci. Merci bien. Nous allons nous tourner à notre question, à nos questions et réponses, et j'aimerais encourager nos participants qui ne l'ont pas encore fait à utiliser le chat et à soumettre leurs questions par écrit aux panélistes. Et vous pouvez les soumettre dans n'importe quelle langue. Je vais essayer de faire répondre à autant de questions que possible. Nous avons de nombreuses questions déjà, donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais grouper cela en deux ou trois séries de questions. J'en ferai sans doute quatre ou cinq et ensuite, je ferai l'aller-retour entre les deux panélistes et je leur demanderai de répondre à quelques questions que ce soit qui leur paraissent les plus pressantes. et j'espère que nous allons pouvoir répondre à toute la question. Et maintenant, nous avons une question. La force conjointe, sa visibilité, sa dimension militaire dans l'action internationale est une question qui arrive souvent. souvent, les opérations, en fait, le public ne semble pas profiter des opérations militaires. Comment la force conjointe pourrait tenir compte des populations et assurer la confiance chez les gens étant donné qu'ils se concentrent uniquement sur le côté militaire et cela, en fait, ne plaît pas la population? La seconde question est quelles sont quelles valeurs ajoutées des opérations techniques militaires et surtout comment ajoutons-nous un élément police et quel est le résultat? Le général Zangny peut répondre à cela et si la ministre Kamara veut ajouter quelque chose, c'est très bien. Ensuite, quelles sont les mesures prises pour s'assurer que ce qui s'est produit au Niger ne va pas se produire à nouveau grâce aux efforts de la force du G5 Sahel? En fait, il y a eu des échecs à de grosses opérations trop rapides. de grosses opérations et enfin, pour cette série de questions, j'aimerais demander les forces conjointes ont commencé à analyser et à suivre les diverses cellules et il y a des batailles avec des centres de commande indépendants. qu'est-ce que l'on a mis en place pour partager les informations, ce qui permettra d'identifier de façon efficace les forces en jeu et les civils. Comment pouvons-nous ne pas rejeter la population et la mécontenter? nous allons commencer par ces questions. Tout d'abord, nous allons vers le ministre et la caméra. Donc, je vais y répondre. Vous n'avez pas besoin de répondre à toutes les questions, juste ceux qui vous intéressent. Je vais répondre en anglais. D'accord, je vais répondre en anglais. Oui, c'est la bonne langue. Et donc, la plupart des questions qui ont été posées étaient des questions tactiques et stratégiques, mais j'aimerais répondre en ce qui concerne la question des opérations militaires du G5 Sahel et qui profiteraient aux citoyens de la région. Ce qui doit être communiqué aux civils de ces pays, enfin, je ne devrais pas dire, en fait, je devrais parler d'opérations de sécurité et d'opérations militaires, je devrais parler d'antiterrorisme. En fait, c'est un jeu à long terme, c'est un effort à long terme qui va profiter aux populations de ces régions. Si vous n'avez pas de sécurité dans la région, vous ne pouvez pas attirer des investissements, c'est très difficile même pour les États d'améliorer l'infrastructure, d'assurer que les agences gouvernementales, les institutions gouvernementales sont présentes dans ces régions et donc, il y a un grand nombre de... Il y a, en fait, beaucoup de mobilisation et d'information, de communication à faire lorsqu'il s'agit d'opérations militaires et leur définition. Nous avons vu dans des pays comme le Niger et le Mali, nous avons eu beaucoup de sentiments anti-forces militaires qui, je pense, viennent du manque de communication qui a été le cas dans la région. Les gouvernements ont des difficultés à expliquer pourquoi certaines opérations militaires sont faites dans cette région. je pense qu'il y a beaucoup de communication, d'efforts de communication qui pourraient améliorer ces relations entre la population et l'armée ou les armées et les forces militaires. Merci beaucoup, Général Zunadi, s'il vous plaît. Merci pour ma part et j'espère avoir entendu toutes les questions et surtout essayer de... Il y a quand même parfois des questions fleuves, comme on dit. comment la force conjointe peut mettre en confiance les populations. Je vous montre que la force conjointe n'est pas seulement une force militaire qui vient taper sur les terroristes et consorts. Elle a la mission aussi de sécuriser les populations, elle a la mission d'aider les populations, elle a la mission de faire revenir les services de l'État dans les zones libérées, de sécuriser les services de l'État et de mettre les populations en confiance. Bien sûr, dans des guerres, dans des opérations de guerre, on ne peut pas toujours faire totale confiance aux militaires et leur dire, donnez carte blanche et leur dire, allez-y, c'est vous qui êtes chargé de l'administration, chargé de la police, chargé de tout ça. Non. Mais en tout cas, notre force conjointe, d'abord, elle assure des opérations civiles ou militaires, de l'aide aux populations par lesquelles elles passent, mais ensuite, elle est surveillée parce qu'il y a un cadre de conformité qui surveille notre force conjointe. Et nous avons une composante police extrêmement importante qui est faite pour surveiller, pour judiciariser et pour, exactement, pour judiciariser les actions de notre force conjointe. à tel point que la force de la composante police aujourd'hui est présente dans tous les secteurs de notre force conjointe. Elle est présente dans les bataillons. Elle a deux composantes. Une composante prévotale composée de gendarmes qui accompagnent des unités même au-devant dans les opérations militaires et une composante civile, de police civile qui est là et qui recueille toutes les informations sur les infractions commises, pas seulement sur les populations civiles, mais aussi sur les ennemis capturés, sur les ennemis blessés, sur les ennemis traités qui sont remis à cette composante police et cette composante police les remet à la justice parce qu'il y a un pôle judiciaire qui est dédié à cette composante police et qui judiciarise les actions de la force conjointe. Tout ça, c'est pour mettre en confiance les populations et il faut dire qu'il y a eu quand même quelques rapports, je suis au courant de quelques rapports ces derniers temps mettant en cause certaines unités de la force conjointe dans certains domaines mais à dire vrai, les réponses de la force conjointe n'ont pas toujours prouvé l'exactitude de ce qui s'est dit et je crois que notre force conjointe est l'une des forces les plus surveillées dans le domaine du respect des droits humains, dans le domaine du respect des droits de l'homme et donc elle ne fait pas ce qu'elle veut et en plus de ça elle fait des actions caritatives elle fait des actions civiles aux militaires pour les populations par lesquelles elle passe. Une question sur quelle est la valeur ajoutée des opérations militaires dans le stade. Moi je crois que les problèmes de la région sont multiples. Il y a des problèmes sécuritaires mais les problèmes sécuritaires sont greppés sur des problèmes de gouvernance sur des problèmes de développement sur des problèmes économiques et consorts et les problèmes de développement ne peuvent être traités que quand il y a la sécurité. C'est deux choses extrêmement imbriquées donc les opérations militaires sont faites d'abord pour libérer les zones occupées par l'ennemi et pour les sécuriser et pour que l'État y revienne pour que les services de l'État continuent à exécuter leurs missions et pour que les populations soient mises en confiance. Les unités de défense de la force conjointe n'ont pas vocation à rester éternellement déployées dans ces zones parce que comme je l'ai dit au début de l'intervention si la sécurisation est complète si les populations sont revenues si les services de l'État sont revenues si les forces de sécurité intérieure sont revenues dans ces zones les forces de défense seront retirées et dédiées à leur mission habituelle de défense extérieure. Bon. Une autre question que je n'ai pas bien comprise est quelles sont les mesures pour que ce qui se passe au Niger ne se répète pas qu'est-ce qui se passe au Niger. Je ne comprends pas exactement ce qui se passe au Niger et sur quoi porte la question. Au Niger, il s'est passé des élections démocratiques qui se sont bien déroulées. Il y a beaucoup d'attaques il y a eu beaucoup d'attaques sur la frontière Niger-Mali. La force conjointe est en opération dans l'épisode centrale qui est Niger-Mali-Bakina Faso et je pense que l'intensité des opérations a beaucoup baissé depuis quelques mois. Donc, je ne sais pas celui qui a posé la question peut bien préciser son idée pour qu'on lui donne la réponse. s'il s'agit des opérations militaires qui ont été menées, je crois qu'il y a une baisse de l'intensité des attaques sur la frontière Malin-Nigère et c'est une manière de détourner l'attention de notre force conjointe mais je crois que c'est un physio qui a été bien remporté et dans lequel la force conjointe joue un grand rôle actuellement et que l'intensité des attaques a beaucoup baissé. S'il s'agit d'autres choses dans la pensée de celui qui a posé la question, il n'y a qu'à les préciser. Bon, il y a de gros échecs, quelqu'un a dit il y a de gros échecs des opérations et qu'on sort. À ma connaissance, il n'y a pas eu de gros échecs des opérations, il y a un défaut de communication comme Madame la ministre l'a dit tout à l'heure. Nous, nous avons des mains, nous savons que jusqu'à présent nous avons des mains mais l'un de nos mains énorme c'est la communication. Le vecteur de communication nous ne les maîtrisons pas, nous les utilisons très mal et s'ils sont existants. Nous devons plus communiquer sur ce que nous faisons parce que je sais que notre force conjointe fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de bien que de mal et ensuite qu'elle est très acceptée par les populations là où elle passe. Donc, peut-être que la communication ne suit pas. Malheureusement, c'est un handicap encore qu'il faut faire. Pour le partage d'informations, je crois que s'il s'agit de partage d'informations militaires, je crois que nous sommes en train de mettre en place et que nous mettons en place les moyens de changer les informations sur le plan militaire par notre centre de fusion de renseignement. S'il s'agit maintenant d'informations pour la communication et consorts, j'avoue qu'il y a un manque. Dans le domaine de la presse, dans le domaine de la communication, il y a un gros manque. bon, jusqu'à présent, en tout cas, et compte tenu de l'importance des champs d'action de la force conjointe et des contacts avec la population, je ne peux que me réjouir des relations avec les populations. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des accros ici et là, parfois. C'est inévitable. Même quand vous roulez sur une autoroute, vous ne pouvez pas éviter un accident. Il y en a toujours. Mais ce n'est pas la règle. La règle, c'est que les forces du G5 Sahel protègent les populations, leur apportent de l'aide et les mettent en confiance parce qu'ils étaient terrorisés, ils étaient fidélisés par les forces terroristes. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Je crois que nous avons encore un peu de temps pour une autre série de questions. Il y en a beaucoup, d'ailleurs. Alors, un thème qui ressort souvent dans beaucoup des questions, il y en a cinq ou six qui ont trait à ceci. Le G5 Sahel est la force conjointe et leur relation avec d'autres entités, d'autres États. Et je pense que vous avez fait allusion, Madame la ministre, tout à l'heure, cette question de l'intégration de toutes ces opérations de paix de manière plus large, régionale, dans un cadre plus régional. Donc, en particulier, il y a une question d'un partenaire de l'Union africaine qui nous demande comment cette force conjointe du G5 Sahel pourrait intégrer ces opérations dans le cadre de la CDAO. Il y a également d'autres questions qui parlent de ceci. Il y a d'autres questions relatives à ce qui se passe lorsque parfois certains des groupes terroristes effectuent des opérations dans des pays transfrontaliers qui ne sont pas nécessairement partie du G5 Sahel. Donc, par exemple, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, est-ce que ces pays devraient être inclus ou non? Et quelles sont les étapes suivantes là-dessus? Et autre question liée par rapport au G5 Sahel est le fait que c'est vraiment une initiative francophone d'Afrique de l'Ouest et donc, quelle est son intégration? Comment faire par rapport aux pays anglophones du Sahel? Il y a donc le Sénégal et le Ghana aussi. Et donc, enfin, et je pense qu'on terminera là-dessus parce qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup d'intérêts, mais de toute évidence, nous devons terminer. Mais il y a la question du retrait. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque les Français, en fin de compte, finiront par se retirer du Sahel et lorsqu'ils remettront les opérations aux forces régionales? Donc, à quoi ceci va-t-il ressembler, ce retrait? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que cela va représenter un problème en termes de sécurité? Donc, j'aimerais bien que chacun vous répondiez à ces séries de questions. Je pense que ce sera une bonne manière de conclure la séance. Donc, nous allons demander à Madame la Ministre de répondre à ces questions en premier. Merci. Donc, vous parliez et je lisais en même temps certaines des questions dans le chat et effectivement, il y a des questions très intéressantes. Donc, je vais commencer par dire que la région du Sahel, ce n'est pas ces cinq pays dont on parle puisque le Sahel va du Sénégal à l'ouest jusqu'à l'Érythrée. à l'est. Mais la raison pour laquelle ces cinq pays ont décidé de se rassembler, c'est parce qu'ils communiquent bien, ils ont le même type de problème de climat, de structure, de culture. Par ailleurs, certaines des difficultés structurelles que l'on voit au Mali et au Niger, on les retrouve au Tchad et au Burkina. Donc, c'était un petit peu presque naturel pour ces pays de se rassembler pour lutter contre ce problème du terrorisme dans la région. Mais dans la réalité, le Sahel est beaucoup plus grand que ces cinq pays. Il y a un chevauchement des efforts dans la région, c'est vrai, et je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Certains des membres du G5 Sahel sont également membres de la CDAO et comme son nom l'indique, la CDAO, donc Communauté économique des pays d'Afrique de l'Ouest, donc il y a tout un historique que le G5 Sahel n'a pas. Donc, le G5 Sahel ne travaille pas de manière cloisonnée puisque ses membres, en tout cas pour certains, font partie également de la CDAO. Il y a donc un partage de renseignements, d'expériences et également de leadership que l'on peut observer entre ces différentes organisations régionales. Donc, ce n'est pas aussi cloisonné qu'on pourrait le penser. Par rapport aux pays côtiers, donc, ceci est nouveau pour moi. Je l'ai entendu à plusieurs reprises, cette question que le G5 Sahel devrait également considérer le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Togo et également la possibilité au cours des années à venir de venir, que ces pays deviennent le centre d'une menace terroriste. Donc, je crois qu'il faut effectivement y réfléchir, mais il me semble que l'urgence pour l'instant, c'est la région du Sahel. En ce qui concerne la stratégie, j'ai vu des questions également par rapport à la stratégie du G5 Sahel. Est-ce qu'il y a vraiment une stratégie? Il faudrait qu'il y en ait une. Il faut savoir qu'il y a une urgence. Le général l'a mentionné. Le G5 n'a pas attendu l'approbation de qui que ce soit pour se rendre sur le terrain et s'occuper des problèmes qui existaient. et donc l'urgence de la situation veut dire que pendant qu'on a les soldats qui agissent, eh bien, on peut en même temps définir la stratégie. La situation évolue d'ailleurs très rapidement, donc la stratégie pourra avoir à être adaptée pratiquement au quotidien et donc je ne pense pas que ce soit une lacune dans la manière dont les opérations militaires sont effectuées, mais il faut comprendre que c'est une organisation qui est nouvelle qui fait un millier de choses en même temps et que l'environnement sécuritaire de la région dans laquelle nous opérons est très complexe. Par rapport au retrait des Français, peut-être que le général Snaghi pourra en parler un petit peu plus, mais j'ai entendu la radio ce matin et il était dit que les Français avaient publié un rapport sur l'opération Barkhane qui indiquait que cette opération devait évoluer dans la manière dont elle fonctionnait dans la région du Sahel, que l'opération Barkhane devait commencer à négocier avec les groupes terroristes alors que les Français y ont toujours été opposés et autre chose qui était mentionnée, Barkhane devait appuyer ses opérations de manière plus claire avec donc les forces militaires nationales et apparemment, selon le rapport, ce n'est pas le cas. Alors, je crois que les Français sont en train de réfléchir à cette opération Barkhane, de voir comment se retirer graduellement. En fait, ils sont en train de développer une stratégie de sortie, mais du point de vue réaliste, je ne pense pas que ce sera rapidement. Merci beaucoup, Monsieur le Général. Nous vous laissons l'opportunité de conclure maintenant. Allez-y. Merci. Merci encore une fois. Difficile de parler de ces problèmes régionaux, de ces problèmes géostratégiques, je dirais, après Madame la Ministre, qui a une plus grande expérience dans ce domaine de relations internationales, de relations régionales, de relations entre les États comme moi. et je vais essayer quand même de par la petite expérience que j'ai, de par mon rôle de praticien, d'essayer de répondre à un certain nombre de questions. Bon, la relation du G5 Sahel avec les États environnement et avec d'autres entités, c'est une question qui a été posée et qui revient souvent, mais beaucoup de gens ne comprennent pas que le G5 Sahel est une partie, est une infime partie de cette grande Afrique que d'abord, même si ce n'est pas reconnu par l'Union africaine comme une organisation régionale, que l'Union africaine traite avec cette organisation depuis sa création comme si elle était là parce que cette organisation est tellement naturelle, tellement... vous voyez l'engouement par exemple et la publicité et l'orat que cette organisation du G5 Sahel a eu depuis six ans alors qu'il y a des organisations qui datent depuis 50 ans, depuis 40 ans et qui n'ont pas encore eu cet engouement. Donc, c'est vrai que maintenant, tout le monde cherche à adhérer, tout le monde cherche à accéder, à être observateur, tout le monde cherche... Je crois que d'abord, il faut... C'est la légèreté, c'est l'homogénéité, c'est le peu de pays qui composent le G5 Sahel qui ont fait la force du G5 Sahel parce que le G5 Sahel, c'est des pays qui se ressemblent et qui font face... qui se ressemblent, bien sûr, dans la pauvreté et dans d'autres domaines aussi, dans le domaine de la gouvernance, dans le domaine de la géopolitique, dans le domaine de la géographie et qui font face à une même menace et qui se sont mis ensemble avec des moyens très légers pour faire face. Je crois que le G5 Sahel travaille en parfaite harmonie avec la CDAO, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, bien que trois pays du G5 Sahel appartiennent à la CDAO, deux pays n'y appartiennent pas, le Tchad, il appartient à la CEMAC, la Mauritanie a des accords de coopération avec la CDAO, elle n'en fait plus partie, mais le G5 Sahel travaille en étroite collaboration avec la CDAO. D'ailleurs, la force en attente en Afrique de l'Ouest était en montée en puissance pour venir en aide au G5 Sahel, nous avons des structures de suivi en commun et nous travaillons en étroite collaboration avec la CDAO dans le domaine de la sécurité et même parfois dans le domaine économique, parce que la CDAO est quand même été intervenue à travers l'IMOA pour les trois pays du centre économiquement. Donc, nous travaillons avec bien sûr l'Union africaine, l'Union africaine que nous sommes un membre, nous sommes une partie de l'Union africaine et c'est l'Union africaine qui a donné un mandat à notre force et nous soutient et l'Union africaine d'ailleurs promet de déployer 3 000 hommes en appui à la force conjointe du G5 Sahel. C'est en préparation et l'Union africaine dont si elle promet 3 000 hommes, c'est qu'elle a jugé de la pertinence de la force du G5 Sahel et de la coopération avec le G5 Sahel. Bon, quelqu'un a dit les pays qui subissent les opérations du terrorisme hors G5 Sahel, est-ce que ces pays seront inclus dans le G5 Sahel ? Peut-être qu'ils ne seront pas inclus dans le G5 Sahel directement, mais cela n'empêche que les G5 Sahel peuvent opérer chez ces pays et que ces pays peuvent opérer aussi en commun avec les G5 Sahel. C'est comme la CEDIAO que je disais tout à l'heure. Il est certain que le terrorisme cherche à ouvrir l'océan Atlantique. Ça, c'est sûr. En venant des frontières libyennes et en venant des frontières de la Méditerranée, le terrorisme est en train de chercher à faire l'autoroute des crimes à partir du Golfe de Guinée vers la côte méditerranéenne. Et c'est sûr que certains pays de la côte vont subir d'une manière ou d'une autre les effets du terrorisme et la coopération doit être très étroite avec les forces du G5 Sahel et avec d'ailleurs du G5 Sahel de façon générale et aussi avec la force en attente de la CEDEAO. Donc, quelqu'un a dit l'initiative francophone où en sont les anglophones. C'est par hasard que cette menace s'est trouvée dans cinq pays du G5 Sahel tous francophones mais elle n'exclut pas du tout les anglophones et d'ailleurs le terrorisme n'exclut pas les anglophones et là où il y a le terrorisme il doit y avoir la lutte contre le terrorisme et nous sommes tous africains et même ouest-africains et je crois que si nous ne mettons pas la main dans la main nous ne pourrons pas vaincre ces fléaux. Donc, il n'y a pas une opposition francophone anglophone nous sommes tous africains nous sommes tous ouest-africains nous sommes tous menacés nous avons tous des moyens très limités et je crois que nous devons nous aider au plan des organisations régionales nous aider au plan des états et même à tous les niveaux pour essayer de juger cette menace la question si les Français se retirent qu'est-ce que cela fera qu'est-ce qui arrivera je crois qu'on n'en est pas là d'abord Barkhane n'est pas prêt à se retirer maintenant Barkhane moi je vois plutôt que ce n'est même pas la France seulement parce que la France est engagée comme nous dans l'urgence elle est venue nous aider imaginez-vous que Serval n'aurait pas intervenu en 2012 ou en se retourne c'est la France qui a quand même le premier pompier qui a arrêté le feu et puis Serval en se transformant s'est transformé en Barkhane qui a un mandat sur toute la région du T5 Sahel et qui mène des opérations et appuie les portes nationales de façon extrêmement importante et il faut dire que si nous faisons un effort Barkhane fait quand même de très très gros efforts et réussit des missions spectaculaires et sans Barkhane je crois que la situation ne serait pas là où nous sommes les Français à ma connaissance et comme l'a dit la ministre tout à l'heure j'ai dit le rapport j'ai entendu parler des rapports ils ne sont pas prêts à se retirer pour le moment d'ailleurs pourquoi se retirer et je vois le contraire qui s'effectue parce que la menace terroriste actuellement au Sahel est aussi une menace sur l'Europe et je vois que l'Europe a intérêt à s'impliquer de plus en plus dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel et a intérêt à ce que le Sahel ne soit pas un terror pour le terrorisme donc elle devient un Afghanistan nouveau ici au Sahel qui menacera aussi bien le nord de la Méditerranée que le sud de la Méditerranée je vois que les pays européens s'impliquent de plus en plus je vois Takuba qui se met en place je vois certains pays européens qui s'impliquent de plus en plus et pourquoi pas l'Amérique pourquoi pas les Etats-Unis d'Amérique parce que qui jusqu'à prévent contribuent quand même à la lutte antiterroriste mais de façon bilatérale ils ne se sont pas encore engagés auprès du G5 sur le plan régional donc je ne vois pas que la France se retire maintenant et pour cela je ne peux pas réfléchir à ce qui arrivera sur la France se retire parce qu'il n'est pas à l'ordre du jour je pense que la France se retire de sitôt je vous remercie ok merci avec cela au nom du centre africain et des anciens élèves de remercier nos excellents panélistes pour s'être joints à nous aujourd'hui j'aimerais j'aimerais parler de deux leçons à tirer tout d'abord il est certainement vrai qu'il y a des défis lorsqu'il s'agit de coordination avec les acteurs régionaux les mécanismes le financement et la protection des populations lors des opérations militaires je la force jointe le G5 Sahel a réussi beaucoup de choses en très peu de temps quatre ans ça a l'air d'être beaucoup de temps lorsque l'on regarde les nouvelles moyennes mais comme on l'a dit auparavant il est difficile de créer quelque chose à partir de rien du tout et pour ceux d'entre nous qui étudient les institutions et leur développement il faut des décennies pour être complètement fonctionnel et opérationnel c'est assez impressionnant de voir ce qu'a fait le G5 Sahel nous savons qu'il est complètement opérationnel 21 opérations ont été menées au cours des quatre dernières années et je pense que même si d'autres pays ont été intégrés parfois avec le G5 Sahel l'expérience du G5 Sahel en termes de terrorisme transfrontalier peut être un modèle pour ce que nous voyons dans d'autres endroits l'expérience du G5 Sahel est proche de l'architecture de la sécurité de la paix africaine le processus d'établir une architecture de sécurité en Afrique a été lente avec beaucoup de défis et pas mal d'échecs mais il n'y a aucun doute que les institutions régionales africaines sont un meilleur endroit maintenant qu'il y a 20 ans ou même 5 ans surtout lorsque l'on compare cela où ils en étaient dans les années 60 ou même les années 80 comme l'a dit la ministre Kamra surtout lorsque l'on parle des causes de ces conflits de ces défis au Sahel et ailleurs avec cette vue d'ensemble à l'esprit il y a un besoin clair de continuer à soutenir les efforts africains pour développer l'architecture de sécurité stratégique en Afrique et une bonne partie est d'avoir des conversations franches partager les renseignements quelles sont les leçons à tirer et c'est ce que nous essayons de faire au centre africain pour apporter pour aider à contribuer à apporter ces réponses j'aimerais remercier mes collègues et nos anciens élèves et j'aimerais que nous j'espère que nous allons pouvoir continuer ces conversations dans la suite de la série qui va avoir un impact sur les succès les défis et les leçons à tirer et jusque là j'aimerais vous souhaiter un après-midi productif de la part de Nuctus au centre africain qui va avoir un après-midi de la part qui va avoir un après-midi Sous-titrage ST' 501